Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Après environ deux semaines de trêve, les greffiers et les huissiers sont de nouveau en grève, paralysant ainsi les activités dans les différents tribunaux du pays. Plus de 85 000 migrants haïtiens se sont rendus au Brésil, au Chili et en Argentine, selon un rapport de l'Organisation internationale pour la migration et de MERCOSUR, marquant ainsi une hausse significative des flots migratoires en 2017. La date du 4 septembre est maintenue pour la réouverture des classes. Métro News vous est apporté par Haytrak. Haytrak vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez les tickets jaunes, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrak. L'État haïtien a récemment obtenu de la Banque mondiale une importante rallonge qui a fait passer l'enveloppe globale de 120 à 260 millions de dollars. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous ce soir le ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué Agenor-Cadet. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, Serge. Deux questions pour commencer. Quelle part de ces 260 millions de dollars est réservée à l'éducation nationale et ces fonds sont-ils déjà disponibles ? L'encadre relation de partenariat SAIO, l'air au fin de négocier l'agent, n'est pas automatiquement disponible. Donc, c'est un projet, c'est un promesse, mais qui peut concrétiser quand même. 260 millions, pas seulement pour le ministre de l'Éducation nationale, et bien, il y a un autre secteur qui a dans le tout, tant qu'il y a la santé, la agriculture, etc. Donc, la Banque mondiale fait de l'éducation nationale. C'est pour Haïti. Et sopandant, yotemete en vlop global pou Haïti ya à 120 millions et dollar. Donc, avec présence tout nan Washington, après dialogue, diskisyon, etc. Yotemete que Haïti parete comme un pays champion, un pays modèle, nan tem de gestion, nan niveau éducation. Et c'est pour d'être ça, yotemete en vlop global la, qui t'est 120 millions à 260 millions, mais en vlop global pou Haïti. Pour l'éducation nationale, yotemete en vlop de 16.5 millions de dollars. Ça, c'est au niveau partenariat mondial éducation, mais toujours par le biais de la Banque mondiale. Et en plus de cela, yotemete en fonds additionnels de 30 millions de dollars pou la cantine scolaire. Merci, monsieur le ministre. Récemment, ou t'est révélé que des dizaines de directeurs l'école privée, ak kek inspecteur éducation nationale, t'est impliqué dans you grave scandale escroquerie. Nan ki poen ouye avec dossier sa? Eh bien, fok non di ke son baga ki la longtan nan systém nan, ekip re directeur l'école sa yo, yotemete en des années de bi ap fonctionné, j'ap fonctionné la. Men, an nou resume baga lan van, pou nou di kote poen ye, nan ki prenouye la dan, il saji de 68 directeurs l'école, eh bien, ki yo menm trompe vigilance, direction départementale éducation, kote yo de repaye la jan pou kandida rekale yo. On montan ki envyon 3 million de goud, len nou totalize el. Eh bien, directeur l'école sa yo, yo pren plezi, eh bien, yo fer fos fich de bank BNC, e yal depose l' nan direksyon debatementale. L'e de direksyon debatementale vin dekouvri kose ya, yo te oblige pren la justis, kote kon juj de pe nan lise firme, ki tal tende directeur l'école sa yo. E yo tout avwe vreman, yo rekonet, yo bay fos fich. Men, yo denonse tout, kat inspecteur nan minister edukasyon nasonal, ki a la base tout goud magoui sa yo aveyo. Donk nou kapab di genk, 68 diekten l'ekol ki implike, avek 4 inspecteur nan minister edukasyon nasonal. Nan premier audisyon k te fet nan lise firme yon, nou te wè juj de pe a li mem, pendant tout pou nou tabaten yo ke, li tabaten vwe emesyon sa ou nan depo, on atan dan pou yo juj yo kom sa droa, eh bien, tout pou nou te wè, juj la dediyo, al la kayo, pou yo retoune nan demen, ki yo vin fe konfontasyon avek inspecteur ou pa de prezant. E depi lè sa tou, pa gan yen de suivi nan zafeya. Men nou mèm personnellman, depi a yela, nou te fin nan denonse question devan la presidance, devan la prématur, e nou te akobani avek sekède d'etat, seküite publik la, kote nou re met di dossier, eh bien, pou potel au plus haut niveau de la justice, nan nivou paquet, pou mette action publik an mouvman, kont diekte l'ekol privé sa yo, avek kont inspecteur sa yo, ki nan minister edukasyonnal, men si nou apren, gen kek nan yok ta deja dan marron, men, fok la justice, fe chenel. Ok, rentre skoler, gen le, semble, rentre de klase la, toujou prevu, pou lundi, 4 septem, ki sa gouvenman prevoi, pou akompanyé, parant, parantimounyo, dan mouman difisil sa? Eh bien, non seulement, rentre de klase la, men tenu, pou 4 septem, a yè la, nan palè national, prezident PIA, son excellence, jovenel, moïse, akompanyé de, frevye ministan, dr. Jacques Guy, la fontan, et puis, te gen plizye ministou, ki te la, ki konsene, tankou, men men, ministre edukasyonnal, te ministre interyeak, te latou, ministre ekonomiyak, finance, ministre afèr sosyal, ministre jeunesse, avèk sport, plizye direktèr jenero, pamiyo, direktèr Fayès, ki konsene tou, pou antre l'ekol la, te gen tou, direktèr jenera, la polis la, souzafèr sekurite, pou timoun l'ekol yo, te gen tou, direktèr, eh bien, responsab, eh, direktèr servis sikulasyon, te la tou, eh bien, kote, ou ta pose problem, ambouteyaj la tou, kestyon polisye nan la rui, avek kestyon signalisasyon nan la rui, e gan pil desisyon, gouvenman deja pran, eh, primo, prezident Piyan, li anonse, nan renkont sa, eh bien, li mande, li exige, pou tout fonksyonel etat, jwen rapido presto, subvensyon, pou antre l'ekola ane sa, dezyem bagay, li exige, pou manuel skole, l'eta subvensyone yo, ki chak ane, se apre 2, 3, 4 mwa, yo toujou vin jwen paran yo, ak timoun yo, prezident Diya ane sa, an van l'ekol rouve, fok yo distribuye, manuel sa yo, fok yo disponib, sa nou subvensyone yo, kote pou paran yo, achete yo, e li di, kel ke soa edite ya, menm si l'eta pou ko peye, menm di fete ke posessis sa an kou, e nou menm nan minister, edikasyon nasonal, sa fe lontan deja, nou bay tout edite sa yo, on let d'angajman, e dosye yo, yo devan, e konsey nasonal, pas a son marché publik, yo pal devan, yo devan la kou de kont, an van pu yo retoune vin jwen edite yo, pou l'eta li menm peye, men, sa pa doué la koz, pou edite yo, kon pon plézi, a bloke livyo, pou diyo pap bali yo, tou tan l'eta pa peye, totalman, e ben, ane sa, baga la lap chanje bout, an van l'ekola ouvelle 4 septem, fok livyo disponib, kote pou paran yo, joun livyo, pou yo achete yo, nou menm tou, nan nivou minister, edikasyon nasonal, nou gen plis pase, on moi, depi nap subventionne, de paran nesesite, pou entre l'ekola, nou te gen, on vlop, de san milyon de goud, pou nou subventionne, paran sa yo, e gen de milye de paran, ki deja jwen subvention, pou entre l'ekola, nou subventionne tou, e ben, liv, gen liv tou, ki an dotasyon, ou an vlop, de plis pase, 600 milyon goud, pou subventionne livyo, liv, subventionne yo, l'eta peye, 70%, paran men, an peye, 30%, liv, ki an dotasyon yo, l'eta peye, 100%, fok nou di ke, pou za fe dotasyon, se plis pase, 169, milyon de goud, pou liv, an dotasyon yo, e pou liv, nou subventionne, se anviron, 600, milyon de goud, fok nou di tout, gen za fe, kit skole la, e ben, wii, ane sa, prezident, pren, an desisyon, ki tre noble, kotel di, chak ane, genye kit skole, nan l'ekol, yon kabay, e, moun ki bezwen, se pa o jwen ni, e ben, li ti an, aske ane sa, se moun ki nan bezwen, vreman, ki pou jwen kit skole, se pa la ka on sel moun, pi alrete, se konsa prezident, deside ane sa, se fayes, ka fe distribisyon, tout kit skole, nou, men nan minister, edikasyon asonal, nou, te deja genye nan magazen nou, 25,000, kit skole, e, e, ki ke fayes, kwal distribyye, e, nou, te fe akizisyon, tou pou 36,000 lot, genye tout, e, UNICEF li men, ki toujou bay, et bal tout, gwen afe de, 150,000 kit, la bay tout, pou edikasyon, kote fayes, kwal fe distribisyon sa, nou, nou, fe tout, zafè uniform, pou eleve l'ekol l'Etat, yo, pi fodan yo, e, nou, keten disponible, 10,841 uniform, e, pi, nou fe akizisyon, pou plis pase 42,000, e, e, di fonko, e, sa se, ou montan de 30,000,000 de goud, e, pou li men, e, nan visaje tout, nan pil l'ekol, ki bagen banyo, pou nou pase, e, bien, gade sa ta fete, avek ou en vlok de 50,000,000 de goud, nou, pou el chache pou sa, e, an pil l'ekol, tou komanse a prehabilite, nan l'ouest, tankou nan nef lot, debatman, nan peya, e, nou deja pase des instruksyon formel, a tout, diekte l'iseyo, ki, pren plezi de fwa, ap fer timoun yo peyan, pil magol a jan, pou ane skoler, nou diyo, tout ane sa, ya ptouche solman, mil goud, pou tout ane a, nan me timoun yo, e, nan po ken elev nan l'ise, ki gen la jan, pou nou pey anko, pou kesyon, fred examen, pou kesyon, badge, pou kesyon logo, ou ben pou tout, tot kesyon, tout sa, yo dwe, an dan fred, de mil goud la, ki pou tout ane a, pou elev ki nan l'iseyo, e, an plus de sa, nou di, tout diekte l'iseyo, e, nou wal fè, inspeksyon pou sa, nou gon, kwa bi aprenan, kwa bi yo fè, pou fred an treya la, e, bien, pou yon kapab pentire, tout l'iseyo, net, pou timoun yo, pa vin chita, nan kay ki sal, e, bien, pou va chita nan salte. An pi, l'ti moun patrive, patisipe, dan, examen bakaloria, permanan, ane sa, e, ki sa ki la koz, sa patrive fète? E, bien, si yon kap ti moun ki pa, patisipe, se paske, justoman, yo patinskri, e, responsable ekol yo da, dan la patinskri, e, nou panse, yo soti, surto, nan tip de l'ekol sa, ou men nou soti de la, 68, diekte l'ekol yo, men fok moun di, pendant ke, juj de pe, atap kouté, e, responsable ekol sa yo, yon nan desi, jon l'te pran, l'te dit, si moun yo patre viktim, l'te fe, yo bayo fich yo, ki yo te diskipi yo bayi, tim moun yo, men, mdou nan kesyon sa, gan pil magouy, nan kesyon validation, e, magouy sa gen plizye, a la ne devilap fète, an dan edikasyon nasyonal, avek komplisite ket, inspecter, malonet, avek, an pil, diekte l'ekol, antre gime, malonet tout, e, bien, souwe, yon pa eskri, se nan sa, ki sa kareve, se kon sa nou, ven de diekte l'ekol, men, ki mèman avre nou ke, le al fè inskripsyon nan minister, edikasyon asyonal, inspecter, kap fè inskripsyon, li toujou gen lo moun pal, la pran la jen, meti moun yo nan la ria, prè inskri yo, ou kon jwen chak ane, nan bakal yo nan Haiti, e, nan port o pres, totabman nan l'oues, ou jwen de ti moun, ki so tan provins, yo vin kompoze nan port o pres, paske nan port o pres, se la kote rakete chita, e, bi nou di, anseignman, so meti ki ki tre nobl, li pa gen plas la dan, pou moun kap fè mauve zafè, li pa gen plas la dan, pou moun ki mal honnete, e, bi tout moun mauve zafè, ki nan sisteme nan, yo pal oblige, choisi, un lot meti, ou bien, yo pal réfléchii, an dan prison, paske nou pa toleré, barai sa yo, an dan sisteme edikati flan, nan pey da Haiti. Merci, merci monsieur le ministre pour ces éclaircissements apportés à tous ces dossiers. A très bientôt sur Télémétropole. Au revoir. Merci beaucoup. Comme il l'avait annoncé, les greffiers et les huissiers dans les tribunaux des 18 juridictions du pays sont de nouveau entrés en grève après une trêve qui a duré environ deux semaines. Lors d'une visite de radio et télémétropole, au palais de justice, le président du syndicat des greffiers d'Haïti, Yves-André-Joseph, confirme qu'ils sont effectivement en grève et que leurs revendications n'ont pas changé, à savoir le paiement des arriérés de salaire, de meilleures conditions de travail et une augmentation salariale. Il a fait remarquer que le mouvement de grève est supporté par l'ensemble des greffiers et des huissiers. Après deux semaines de grève qui ont été accordées avec l'autorité du ministère, pour nous regarder est-ce qu'il a bien en lui d'espoir et de satisfaction sous point de revendikation que nous gènyen yon. Malheureusement, pendant deux semaines de trev, c'est cinq séances de travail difficiles que nous rivez faire avec yon et pa gènyen yon qui a couché de manière konkrète sous ensemble de points de revendikation que nous te gènyen devant yon. Et malgré engagement et nous avons pris un protocole de signé pour deux semaines de trev, jusqu'à joli en nous parler de la et nous avons fait et c'est de là nous même le samedi nous avons été convoké depuis novembre 2 et nous avons été convoké tous représentants 18 juridiques sur le mouvement syndical et pour nous être capable de parler avec yon l'association en tout et nous avons décidé pour que nous poursuivons la grève-là à partir de jeudi en 22 août et qu'on finit 25 août et vendredi 25 août si rien n'est pas fait donc l'autorité est de manière konkrète et il faut ça ce n'est pas dans la grève-là qu'on a obtenu des résultats mais ça nous même nous prenons une nouvelle stratégie que nous allons définir. Crise-là ce n'est pas une crise que nous avons besoin de plus davantage. C'est parce que l'autorité ministre de la Justiçon n'est pas pris responsabilité en main. Je vous dis que je n'ai pas ce que nous avons de faire pour nous gérer pour nous bloquer. Si il y a un homme qui bloquait le système de la justice à l'appareil judiciaire il y aurait l'autorité du ministère de la Justice. La grève des greffiers qui paralyse le fonctionnement de l'appareil judiciaire préoccupe au plus haut point le ministre de la Justice. C'est ce qu'a confirmé le directeur des affaires juridiques du ministère Maître Kébrose Amor qui a ajouté qu'une entente était en passe d'être trouvée en vue de payer aux grévistes plusieurs mois d'arriéré de salaire. Pour l'heure, souligne-t-il, le ministère de la Justice souhaite que les greffiers leur soumettent la copie d'un accord qu'ils auraient conclu avec l'ancien titulaire du ministère il y a de cela cinq ans. On est dans cette logique-là ou dans cette perspective-là pour apporter des solutions je dirais à ce que on pourrait appeler la crise ou encore les revendications des greffiers qui ont abouti ou ont engendré cette crise en ce sens que les tribunaux n'ont pas pu continuer à travailler comme cela se doit. Effectivement, au niveau du ministère de la Justice et sous l'égide du ministre de la Justice, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites et je tiens à rappeler tout d'abord qu'on a eu dès le début du mois de juillet cette greffe qui a été lancée et sous la base des revendications des greffiers qui voulaient qu'on leur paie des alliés de salaire qui remonte à 2012 et c'était déjà un accord qui aurait été passé ou conclu entre le ministère de la Justice et celui des finances et justement à propos au niveau du ministère de la Justice actuellement on était dans le cadre des pauvres palais qu'on a eu avec eux on était à voir est-ce qu'on aurait pu avoir la copie de ce protocole ou de cet accord qui aurait été signé entre ces deux ministères donc on n'a pas eu cette possibilité mais il faut rappeler que d'abord il y a eu cette grève qui a été lancée et des pauvres palais ont eu lieu entre le ministre de la Justice et les associations des greffiers et d'abord ANAG plus également l'association syndicale qui s'est SIG donc comme condition pour la reprise des travaux qu'ils avaient imposés je parle là de deux associations de greffiers c'était qu'il y ait une commission qui soit formée pour pouvoir analyser et voir comment on aurait pu arriver à sortir On parle de la commission de médiation c'est ça ? Tout à fait donc effectivement le ministre avait consenti à mettre sur pied cette commission mixte qui est représentée par les deux parties et depuis on a continué on a travaillé et on continue encore à travailler et sur sur ce il y a eu beaucoup d'avancées en ce sens que par rapport aux revendications qui dégrifiaient on a essayé d'avancer et sur ce je peux vous dire que la première des revendications est bien sûr de voir dans quelle mesure on peut leur payer les aérées de salaire qui remontent à 2012 sur cette base dans le cadre de l'Eprouvalet donc le ministre il était convenu entre eux les représentants du ministre qu'il va être question d'acheminer une correspondance au ministre des finances et de l'économie pour lui demander d'envisager de voir dans quelle mesure on aurait pu effectivement payer ses aérées dans la mesure où on aurait pu trouver les traces de ce protocole ou de cet accord qui aurait été signé entre eux mais qui remonte à 2012 donc à ce stade étant donné que comme on dit on doit tout faire alléguer ou avancer doit être prouvé on n'est pas en mesure au niveau du ministère de la justice de confirmer effectivement qu'il y a eu cet accord et c'est sur cette base qu'ils avaient exigé que le ministre de la justice fasse acheminer une correspondance auprès de celui des finances pour voir dans quelle mesure on peut faire le suivi il exige le paiement des aérées de salaire oui on ne peut pas crier sur les toits qu'on a eu des aérées de salaire il faut qu'on puisse avoir un document qui prouve effectivement qu'il y a eu un accord entre le ministre de la justice d'alors c'était maître Brunach et le ministre des finances donc sur cette base on ne dispose pas je dirais de copie de cet accord et c'est pour cela on a dit que bon on veut aller vers la résolution de la crise on veut voir effectivement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et c'est pourquoi le ministre de concert avec les membres de la commission donc avait décidé effectivement sur leur demande d'écrire au ministre des finances pour lui demander effectivement d'envisager de voir ce qu'il y a lieu de faire dans le cadre du paiement de salaire un rapport de l'organisation internationale pour la migration et le Mercosur indique que plus de 85 000 migrants haïtiens se sont rendus au Brésil au Chili et en Argentine L'étude qui prend en compte les flux migratoires des citoyens haïtiens entre 2014 et 2016 révèle que le Brésil avec plus de 67 000 haïtiens a accueilli le plus grand nombre de migrants au cours de cette même période le Chili en a accueilli 18 000 et l'Argentine 1 200 Ces états sud-américains ont délivré des permis temporaires ou permanents aux migrants L'enquête a permis d'évaluer les conditions dans les centres d'accueil et l'assistance aux migrants dans les villes de São Paulo Santiago du Chili et Buenos Aires en Argentine Les migrants ont un niveau acceptable de garantie de droits humains tels l'accès à l'éducation et à la santé Au Brésil la régularisation donne droit à l'accès au marché du travail formel Le rapport formule des recommandations relatives à une politique de visa d'entrée et d'intégration Quel est l'état des différentes artères de la capitale à moins de deux semaines de la réouverture des classes ? Une équipe de Télémétropole a fait le tour des rues ce mardi Suivez ce reportage de Cheïla-Louis-Joseph et d'elle aussi Dieu l'assain À moins de deux semaines de la réouverture des classes c'est le Brunle-Bas à travers les rues de Port-au-Prince Il est 11h du matin la circulation automobile est fluide dans certains endroits le commerce et les entreprises fonctionnent comme à l'accoutumée dépassant vacs librement à leurs occupations En ce qui concerne l'état des différentes artères de la capitale des trous des égouts à ciel ouvert des routes endommagées sont remarquées Même cas de figure sur l'autoroute de Delma toutefois à l'entrée de 60 des travaux d'aplanissement sont en train d'être effectués depuis quelques jours Des piles de terre jonchent les deux côtés de la route ce qui soulève beaucoup de poussière au passage du vent ou encore quand des voitures roulent à toute vitesse faisant fi des piétons encore moins des commerçants qui écoulent leurs produits dans ce secteur D'autres travaux de rénovation sont effectués également notamment sur la route de l'aéroport Ceci vise à réparer des trous en y ajoutant quelques couches d'asphalte Ces actions s'inscrivent-elles dans le cadre de la rentrée scolaire ou s'agit-il de travaux ordinaires entrepris par les TPTC ? En tout cas la route de Maïgaté offre un spectacle désolant depuis plusieurs mois avec ses routes en piteux état et de grandes flaques d'eau sale Selon des observateurs les autorités n'ont rien fait jusqu'à présent pour cette grande artère très fréquentée Entre temps les embouteillages monstres rendent la vie très difficile aux habitants et usagers de la route Deux semaines après avoir reçu de nouvelles consignes de sécurité les chauffeurs de mototaxis commencent à se plier aux nouvelles règles du code de la route Mais qu'en est-il des autorités policières ? Suivent-elles les instructions dictées par le secrétaire d'Etat à la Sécurité Publique Ronsard Saint-Cyr ou bien font-elles preuve de laxisme à certains endroits de la capitale ? Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et elle aussi Dieulassin Carrefour Rita 11h du matin La population vague à ses occupations habituelles sauf qu'à la différence des autres jours les chauffeurs de taxi-moto doivent se plier à de nouvelles règles Interdiction de prendre plus d'un passager par course et obligation de porter un casque Dans sa grande majorité le secteur a approuvé ces mesures Mais qu'en est-il des policiers ? Suivent-ils les consignes données ? Ici à cette heure matinale ils sont pourtant quasi inexistants Nous nous dirigeons à présent vers la direction centrale de la police judiciaire la DCPJ Pour faire une petite comparaison imaginez-vous en train de rouler sur Pennsylvania Avenue à Washington devant le siège du FBI accompagné de deux passagers et sans casque de protection Impossible me diriez-vous En revanche devant la DCPJ ça n'a l'air de poser aucun problème Delma 33 c'est le même spectacle qui s'offre à nous De nombreux chauffeurs enchaînent les courses sans respecter les consignes établies par les autorités à la vue de tous Il semblerait même que la police ne se soucie pas de ces nouvelles mesures de sécurité Stéphane est chauffeur de taxi-moto depuis plusieurs années Au fil du temps il a vu son environnement professionnel se dégrader en ce qui concerne le port du casque il est pour Carrefour Musso midi heure de pointe à deux pas de la résidence du premier ministre Jacques-Guy Lafontan ici c'est le fief de Jean-Pierre chauffeur depuis 2010 sa moto c'est son business et il est aujourd'hui conscient que ce type d'activité est très fragile le port du casque est obligatoire s'il souhaite prendre les rues de la capitale En moins de 60 secondes nous avons comptabilisé dans ce carrefour plus d'une dizaine de chauffeurs moto qui n'étaient pas en règle nous finissons notre tournée au niveau de Delma 48 Au premier abord les chauffeurs se montrent très méfiants actualité oblige mais après quelques palabres les langues commencent à se délier les contrôles se font plus fréquemment et les contraventions commencent à tomber pour les moins chanceux comme nous le confirme l'un d'entre eux Les nouvelles mesures de sécurité mises en place suite à la décision des autorités de régulariser le secteur prend du temps à se faire sentir mais nous avons pu constater que la moitié des chauffeurs rencontrés respectent de part eux-mêmes ces consignes à présent c'est au tour de la police de les faire appliquer par tous les chauffeurs de moto Voilà la boucle est bouclée merci de votre fidélité et à la prochaine même heure même chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada